Shalom à toutes et à tous. Dans quelques heures, nous allons entrer dans la fête de Rosh Hashanah, la tête de l'année, et passer de Samit 783 à Samit 784. La première fois où il est mentionné cette fête de Rosh Hashanah, qui ne s'appelle pas encore Rosh Hashanah, c'est dans le huitième chapitre de Néhémia, Némi en français, lorsque Ezra et Néhémia, qui avaient la responsabilité du peuple au moment du retour de l'exil de Babylone, ont rassemblé le peuple et ont lu la Torah en présence de tout le peuple. Le texte dit que lorsque le peuple a entendu la Torah, après ce moment extraordinaire de retour et d'autorisation par Cyrus de reconstruire le deuxième temple, tout le peuple s'est mis à pleurer. Et Ezra a consolé le peuple en leur disant, allez manger des mets succulents, buvez des breuvages doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à manger, car ce jour est consacré à l'éternel. Ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel est votre force. Vous trouverez ça dans le chapitre 8 de Néhémia. Qu'est-ce que nous voyons de ce Rosh Hashanah, entre guillemets ? Bien d'abord, il n'y a pas de Shofar, il n'y a aucune évocation du jugement de Dieu qui sera assis sur un trône et qui nous jugerait, mais simplement le fait de former communauté et d'être solidaire vis-à-vis de ceux qui n'ont rien. C'est l'essence même de Rosh Hashanah. Par la suite, bien sûr, il y a la mitzvah d'écouter le chauffard, mais ce chauffard qui va être sonné, ce n'est pas pour nous présenter devant le Père Fouettard qui va nous juger sévèrement, mais simplement le réveil de notre conscience morale. C'est tout le sens de Rosh Hashanah. Ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est nous qui nous jugeons devant Dieu. Et lorsque nous nous jugeons pour nous améliorer, alors c'est le sens le plus profond de la Teshuvah. Shana Tova, que Dieu nous inscrive dans le livre de la vie, de la santé, de la paix en Israël et dans le monde. Shabbat Shalom. 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 Sous-titrage FR ?